Sous-titrage MFP. Bonjour, nous vous interviewons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Nous avons quelques questions à vous poser concernant la loi numérique, la stratégie européenne et la loi de renseignement. On va commencer par la loi renseignement. Axel Lemaire, vous êtes secrétaire d'État attaché au numérique. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, vous m'aviez dit qu'on allait commencer par le projet de loi numérique. Alors, on peut commencer par le projet de loi numérique. Je veux bien vous parler des sujets dont j'ai la totale maîtrise. Nous sommes au ministère de l'économie et des finances. Ce n'est pas un ministère régalien. Ce n'est pas le ministère de la défense ni le ministère de l'intérieur. Ce n'est pas non plus la chancellerie. Et donc, ce projet de loi numérique, il me tient énormément à cœur parce que moi, j'aimerais qu'on ait un beau texte législatif qui place notre pays dans une perspective de liberté, d'innovation et qui le prépare pour l'avenir. Il y aura notamment un chapitre important autour de la data, de la data sous plusieurs formes, de l'open data. Il s'agit de transposer une directive européenne dans le secteur de l'open data et d'aller plus loin en droit français pour vraiment inciter l'ensemble des acteurs publics et économiques à ouvrir leurs données. Qu'est-ce qui va garantir le fait que l'ouverture de ces données soit encadrée pour respecter la vie privée des gens, les données personnelles des gens ? Alors, c'est l'autre type. Le processus d'ouverture des données publiques, là je parle des données publiques, il est encadré par deux autorités administratives que sont la CNIL et la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Et on va modifier leur mission et leur champ d'intervention pour s'assurer que tout ça est fait bien dans les formes. Quel type de modification vous allez apporter ? Ça, c'est l'open data. Le deuxième type de catégorie de données sont les données personnelles. Les données personnelles, elles sont très protégées en France. La législation française est une des législations les plus protectrices du monde. Je ne suis pas d'accord avec vous, dans le sens où moi je peux avoir accès au fichier des cartes électorales pour 2 euros. Et sur le fichier des cartes électorales, je peux savoir le lieu de naissance des gens. Et si je suis par exemple un terroriste à tendance extrême droite, je peux savoir et cibler en moins de 24 heures l'ensemble de la population marocaine naît à Marrakech. Même si naturalisé français, comme je peux avoir accès à leur lieu de naissance, je peux avoir ça pour 2 euros. À mon sens, ce n'est pas assez sécurisé. Donc là, vous parlez du fichier électoral, n'est-ce pas ? Et donc vous suggérez que les candidats à une élection politique, qu'elle soit municipale, départementale, régionale ou législative, n'aient pas le droit d'avoir accès à leurs électeurs ? Comment ils font en campagne ? Je ne parle pas d'avoir accès à leurs électeurs, mais je pense que le fait de laisser... Je pense que laisser le fait de laisser le lieu de naissance sur le fichier des cartes électorales peut prêter un problème. Je ne suis pas certaine parce que ça induirait l'idée que si on est d'origine marocaine, on est un potentiel terroriste. C'est assez inquiétant. Par contre, si vous avez quelqu'un qui veut cibler les Marocains, il peut le faire en moins de 48 heures pour 2 euros. Là, je vais être pro-liberté, pardonnez-moi, mais je trouve que l'accès aux données, c'est fondamental. Et les données personnelles, elles sont accessibles uniquement sur consentement des particuliers. Et c'est ça la grande différence entre la législation française et d'autres droits de par le monde. Et c'est exactement ce qu'on veut conserver. Gilles Babine, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis d'accord avec Axel. Je pense qu'il faut consentir à certaines... à utiliser des données personnelles dans certains cas et à publier parce qu'on considère que l'intérêt supérieur est plus important que le risque encouru. et je pense que le risque encouru, en ce qui concerne ce point particulier, il est quand même relativement faible. Benjamin Bayard. Je suis très mitigé. Pour moi, le fichier électoral est un fichier personnel. C'est-à-dire que tu as le nom, le prénom des gens, leur adresse, leur date de naissance. Globalement, moi, quand j'appelle mon banquier au téléphone pour m'identifier, il me demande ma date de naissance. Donc, ça correspond à des infos pas très sensibles, mais relativement sensibles tout de même. accessibles librement, ça me paraît curieux. Après, qu'on ait accès éventuellement à la liste des électeurs et leur adresse, ça me paraît amplement suffisant dans un cadre électoral. Savoir à quelle date sont nés les gens et où, ça me paraît faible. Si on utilise la date, c'est parce que c'est la façon qu'on a de s'assurer qu'il n'y a pas deux personnes qui portent le même nom. On est différenciés par la date. Ça, c'est la façon dont l'administration gère le fichier. Il n'y a aucune raison que ces données soient publiques. Après, il y a le risque de dire que, dans la mesure où ce n'est pas public, on n'a pas une garantie que c'est les mêmes et qu'il y a potentiellement eu bidouillage de fichiers, etc. Donc, c'est quand même aussi de s'appuyer sur les forces citoyennes pour, je dirais, avoir un contre-pouvoir à l'égard de… – Ce n'est pas public. On signe une décharge. Enfin, une décharge, je ne s'appelle pas comme ça. On s'engage à respecter la confidentialité des données qui sont incluses dans le registre électoral lorsqu'on demande accès à une préfecture, par exemple, à ce fichier. Et on s'engage aussi à ne pas l'utiliser à des fins commerciales. Moi, j'ai beaucoup vu les différences de pratiques électorales entre la France et le Royaume-Uni. Aux États-Unis, c'est encore plus le libre marché des données. On voit bien, enfin là, tout récemment, il y a eu des élections en Angleterre. Les partis politiques se sont rués sur les données des électeurs pour utiliser des calculs algorithmiques qui ont permis de mieux cibler les poches de potentiels votants pour un parti plutôt qu'un autre. Bon, en France, on ne fait pas ça parce qu'on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de faire du croisement de fichiers. En revanche, qu'un candidat à une élection et la liste de ses électeurs, ça s'appelle la démocratie, l'arbitrage entre, encore une fois, les données personnelles et les données en accès ouvert et public, il est délicat à trouver. Mais dans cet arbitrage, le droit français est beaucoup plus protecteur que les autres droits et c'est exactement ce qui se négocie à Bruxelles en ce moment. On essaie d'harmoniser le marché européen des données personnelles pour qu'une entreprise, par exemple, qui s'installe en Europe, puisse utiliser les données à l'échelle du marché européen. C'est une immense demande de la part des entreprises. Quel est le pays qui a le niveau d'exigence le plus élevé ? Bien plus élevé que l'Allemagne, qui est en coalition politique et où on voit que ça flagelle sur certains négaux. C'est la France. C'est la France parce qu'on a la CNIL, la Commission nationale informatique et libertés, qui a été créée en 1978, bien avant l'arrivée d'Internet et parce que cette tradition de protection des données personnelles, elle est très ancrée dans l'histoire institutionnelle de notre pays. – Éric Scherer, vous êtes blogueur, métamédia et précaution oratoire. Vous ne vous exprimez pas au nom de France Télévisions. – Non, non, mais au nom de mon blog de France Télé. – Mais vous travaillez chez France Télé, c'est ça ? – Bien sûr, bien sûr. – Directeur de la stratégie de la prospective France Télé, stratégie numérique. – Oui. Non, pour faire écho à Axel Lemaire, effectivement, nous, de notre côté, on essaie de faire très, très attention aux données. On a mis en place, on a essayé de mettre en place… – Un fichage, non, il n'y a pas très longtemps. – Non, pas un fichage. – Une politique data-friendly, une charte des données. – Ah oui. – Une charte des données, on a été les premiers en France à le faire, en Europe aussi, en tout cas parmi les grands médias, pour justement permettre aux télénautes de leur donner le choix. Est-ce qu'on partage avec des annonceurs ? Où est-ce qu'on met les données ? Combien de temps on les garde ? Leur donner des conseils si on a des soucis, nous, avec des petits malins qui viendraient chercher nos serveurs. Voilà, ce type de choses. Essayer de donner une protection supplémentaire, et en tout cas une liberté autour des données des utilisateurs de Français Vision en ligne. – Éric Léandry, vous êtes directeur général du moteur de recherche français Quant. – Oui. – Vous avez comme valeur de protéger la vie privée de vos utilisateurs. Votre avis sur la protection des données en France, en Europe, puis dans le monde peut-être ? – Je vais rebondir sur tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Sur les CNIL, je suis complètement d'accord. Nous, depuis le début, on s'est appuyé sur les CNIL européennes pour monter le moteur et garder la data qu'on avait le droit de conserver, c'est-à-dire absolument rien si on ne demande pas aux gens, parce qu'on est en opt-in en Europe. – En France ? – En France, en Allemagne, dans d'autres petits pays, ça dépend comment on gère le truc. Donc aujourd'hui, le fait de pouvoir harmoniser tout ça sur les deux plus sévères, Allemagne et France, en fin de compte, c'est pour nous quelque chose de très bien. Et le fait d'avoir un seul marché européen au niveau des CNIL, c'est quelque chose de vraiment très intéressant, parce que moi, aujourd'hui, je suis obligé de gérer pour la France, mais aussi pour l'Allemagne, mais aussi pour l'Italie, mais aussi pour l'Espagne. Donc on dépense un peu d'argent avec nos avocats pour avoir des cils dans les pays. – Ça vous pose un problème ? Est-ce que ça vous affaiblit, le fait d'être obligé d'investir de l'argent ? – Au début, forcément, on joue sur Internet, ils jouent, les Américains aussi, en opt-out et d'autres pays, mais on va commencer par les US. Donc on joue sur le même terrain de jeu, mais eux, ils jouent au football américain, nous, c'est avec les pieds, le football, donc bon, c'est pas super efficace. Et donc on est passé aux règles du rubis avec des petites astuces, mais en fait, on a transformé un problème en valeur et on a transformé un problème en solution. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et l'idée globale derrière ça, c'est de garantir plusieurs choses. Premièrement, la garantie que nos utilisateurs ne vont pas être traqués chez nous. Alors évidemment, il faut faire de la publicité, mais j'ai un avantage, j'en ai moteur de recherche, c'est quand même beaucoup plus facile que pour vous, parce que nous, on a la demande. S'ils demandent d'iPad, on peut leur montrer du shopping sur iPad. Donc c'est pas qu'on ait des oies blanches. Vous avez un autre problème, vous savez pas qui arrive. Mais la chose la plus importante pour nous, c'est ne pas traquer, garantir la confidentialité, garantir la confidentialité des requêtes, et donc suivre toutes ces obligations qui avaient été mises en place par l'ethnil. Aujourd'hui, on a quand même un petit problème par rapport à tout ce que j'entends depuis tout à l'heure. Je trouve que la donnée personnelle, il y a juste un problème dans ce mot personnel, c'est la donnée, pour moi, elle doit être libre. C'est parfait d'avoir cette idée d'open data, c'est génial, l'étendre, c'est parfait. Même demander à des privés de voir s'ils sont prêts à échanger de la donnée, pour nous en tout cas, on annonce dès aujourd'hui qu'on est prêt à échanger tout ce qu'on indexe sur le web, tout ce qu'on indexe sur le web social avec des API ouvertes, avec plaisir, pour que ça crée de l'emploi. Qu'est-ce qu'une API ? C'est en fait, on va dire, une partie logicielle qui va te permettre de faire des appels et récupérer la donnée, du flux de données, mais je pense que tes interlocuteurs le savent tous, donc pas de souci là-dessus. Et donc, à partir de là, cette interface, ce protocole, va nous permettre de donner de la donnée, mais plus intéressant que ça, on peut donner de la donnée, mais dès qu'on parle de données personnelles, là, nous, on a un problème. Pourquoi ? Parce que pour faire du machine learning et revenir sur la santé, sur les infos, ou même sur les listes électorales, il est normal qu'on ait accès aux listes pour savoir s'il y a des morts ou pas dans les listes. Je suis corse, tu peux en parler. Des listes un peu bizarres. Pas de soucis particuliers. Je comprends très bien de quoi ça parle. Très, très bien. Mais en dehors de ce point précis, si on revient au problème, la donnée personnelle, elle a un caractère qui est personnel. Donc, pour faire du machine learning, pour faire de la compréhension, même pour savoir ce qui se passe aujourd'hui sur Internet ou ce que cherchent les gens, on peut anonymiser tout ça très facilement. Et on peut donner cet accès simplement sur vraie demande, pour vérification, très facilement aussi. Donc, je pense, moi, qu'il y a une petite erreur. Si elle est personnelle, elle est personnelle. On peut donner de la donnée pour des bases statistiques, pour savoir s'il y a plus de cancers autour de Paris ou en Corse après le passage de Tchernobyl ou pas. Ça, c'est des choses qui ont du sens. Mais est-ce qu'il y a besoin de savoir si c'est chez moi, si c'est chez vous, si c'est votre enfant ? Parce que là, on parle de nous, on est adultes. Mais c'est la même pour nos enfants. C'est le même problème. Ils n'ont rien demandé à personne. Ils ne peuvent pas se défendre aujourd'hui. Donc, je pense qu'on peut anonymiser tout ça. Et on va obtenir quasiment les mêmes résultats en faisant du travail de machine learning et de data sur de la donnée qui n'est pas justement de la donnée personnelle. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, mais de la part des techniciens, je suis tout à fait d'accord avec cette distinction. Il y a les données personnelles et il est essentiel de respecter la vie intime, la vie privée. Et les données sont le reflet de la vie privée. Et puis, l'open data, ce sont des données publiques qui sont ouvertes et mises en accès libre, mais qui sont, bien sûr, anonymisées. Moi, ce qu'on me dit et ce que m'expliquent les techniciens, c'est qu'en fait, l'anonymisation, elle est limitée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas totalement possible parce qu'à partir du moment où on fait du big data où on utilise des méga données, où on mélange, eh bien, on peut refaire sortir des profits et qu'on peut repersonnaliser les données. Et c'est là que moi, j'ai une source d'inquiétude. En mettant simplement une boîte noire ou quelque chose supplémentaire qui casse le fait qu'on avait anonymisé les choses. On parlera des boîtes noires jusqu'après. Non, mais ce n'est pas le problème. En fait, il suffit qu'il y ait un lien. Ce lien vous permet ensuite de tirer le fil. Mais un lien, c'est très compliqué à obtenir. Un lien, pour un exemple très simple, je vais prendre chez moi. J'anonymise à l'entrée, j'anonymise l'IP, je ne mets pas de cookies, je ne profile rien, je ne garde rien à part les queries. Alors, je sais qu'il y a eu, sur des millions de queries dans la journée ou une dizaine de millions, 12 millions de queries dans la journée, je sais qu'il y a eu, allez, je vais dire n'importe quoi, 500 000 personnes qui ont cherché Paris. Super. Je sais aussi qu'ils ont cliqué ensuite pour sortir vers tel endroit, pour sortir ce soir, 30 000 ont cliqué sur un truc pour sortir, 50 000 ont cliqué sur un truc pour aller visiter le Louvre, et ainsi de suite. Super. Ce que je peux dire, c'est que des gens veulent visiter Paris dans mes utilisateurs, ce que je peux dire, c'est qu'ils sont plutôt de culture ou plutôt dans les soirées ou plutôt pour quelque chose d'intéressant. Ce que je ne peux pas dire, c'est si c'est Gilles. Exactement, mais ça, c'est la loi française qui te prêche, ça. Sauf, je vais aller juste après, moi, je ne suis qu'un petit maillon du truc, et quand il sort de chez moi et qu'il arrive chez le voisin, là, d'un coup, il a le cookie du voisin, et il a les infos du voisin. Benjamin Bayard, et puis ensuite Gilles Valiné. La question sur l'anonymisation, en fait, c'est qu'on utilise un mot qui désigne deux concepts. Au départ, on a une donnée nominative, c'est-à-dire qu'on a une donnée qui nous dit, par géolocalisation du téléphone portable, Axel Lemaire arrive à Bercy à 8h12, en repart à 13h23, etc. Ça, c'est une donnée purement nominative. Il y a deux façons de l'anonymiser. Soit on enlève le nom et on dit, un téléphone arrive à 8h12, un autre téléphone repart à 13h23 et on ne sait pas si c'est le même. On a enlevé le nom. Et ça, là-dedans, il y a une perte d'information. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire la personne qui est arrivée à 8h12 est restée pendant 5h. Donc, on a vraiment perdu de l'information, on a perdu la corrélation entre les données. Ou bien on remplace le nom par un identifiant. Et si on remplace le nom par un identifiant, alors, on peut désanonymiser, en gros, à partir de 7 à 8 données. C'est-à-dire la personne qui est arrivée à telle heure, repartie à telle autre, qui est arrivée ensuite à tel endroit et qui part tous les matins de telle ville, c'est forcément Axel Lemaire. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. C'est exactement, exactement ce sur quoi on s'oppose en ce moment à Bruxelles dans la négociation sur le projet de règlement sur les données personnelles. Pour moi, il y a deux infos clés dans les histoires de données personnelles. Il y a d'abord faire de l'anonymisation convenable, c'est-à-dire pas remplacer le nom par un identifiant, mais supprimer le nom. Oui, on perd de l'information et oui, on peut moins bien corréler et du coup, les analyses statistiques sont moins fines. Mais voilà, c'est le prix des libertés. J'ai le baminé. Ça, c'est le premier élément. Et pour moi, il y en a vraiment un deuxième clé qui existe déjà en droit français et qui n'est pas respecté, qui est l'accès aux données. La loi Informatique et Libertés dit que j'ai accès aux données qu'à peu près n'importe qui a dans un fichier avec mon nom associé. Et ce n'est pas vrai. Je sais d'expérience ayant travaillé chez les opérateurs que quand la police demande la géolocalisation de mon téléphone, elle l'obtient. Alors que quand moi, je la demande à mon opérateur, je ne l'obtiens pas. Pour quelle raison ? Parce que du coup, là, c'est un... Parce que la loi n'est pas appliquée. Alors, c'est là aussi un très bon exemple parce que moi, je voudrais renforcer l'effectivité du droit d'accès aux données. Parce qu'en réalité, il devrait suffire d'avoir une application sur son smartphone par laquelle on sait exactement qui a des données sur moi et quel type de données, quelle quantité, et avoir directement par l'application le droit de modifier ces données comme la loi informatique et liberté nous y autorise. Mais c'est plus un problème d'effectivité, d'application, d'exécution de la loi que le cadre réglementaire. Mais c'est... Enfin, on parlait du projet de loi numérique. Moi, j'aimerais travailler sur cette effectivité-là, sur la manière de renforcer son efficacité. En fait, aujourd'hui... Gilles, 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 Gilles. Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées. Je voudrais revenir sur trois notions. La première, c'est ce qu'a évoqué Eric, qui sont les learning machines. Je pense qu'effectivement, le principe initial de la loi de 78 ne tient plus parce que je n'ai plus besoin de savoir si les gens sont des numéros ou des noms. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est le comportement des gens. C'est ça que je cible. Je peux dire, tous les gens qui sont des barbus à lunettes m'intéressent et je veux les cibler. Et je n'ai pas besoin de savoir si c'est des numéros ou des noms. Et ce sont des choses qui vont être de plus en plus aisées, notamment lorsqu'on sera dans des travaux de corrélation. Et je pense que la législation, qu'il s'agisse d'un règlement du texte de 78 ou, dans une certaine mesure, du règlement qui est actuellement en discussion à Bruxelles, ne parvient pas à gérer ces aspects-là parce qu'on essaye d'avoir des principes qui sont génériques et ces principes ne fonctionnent pas. Et je crois que, d'une façon générale, ça nous ramène finalement à ces principes et ces autorités administratives qui, me semble-t-il, sont amenées à réguler la vie des gens. Moi, je trouve anormal que des autorités qui sont des extracts du principe démocratique soient amenées à décider finalement de la possibilité d'utiliser le NIR, le numéro d'identifiant de sécurité sociale, pour décider qu'on ne peut pas utiliser ça comme système unique au sein du système de santé. Ils sont revenus dessus ou encore de décider qu'on ne peut pas avoir de rapprochement entre les données fiscales et les données sociales parce que, évidemment, ça serait dangereux pour les libertés publiques. – Ça, c'est la loi qui le décide. Ce n'est pas une autorité administrative indépendante. – Ah, c'est avant tout un avis de la CNIL qui l'a décidé. La loi est repassée dessus. – C'est quand même le législateur souverain élu par le peuple qui représente le peuple qui décide de ses principes. Et je ne pense pas que la CNIL, elle régule la vie des gens. La CNIL, elle est au contraire là pour s'assurer que le cadre réglementaire qui protège la vie des gens est appliqué. Et pour s'assurer aussi qu'il y a un texte précis de la CNIL. – Oui, mais la CNIL, par exemple, a donné un avis défavorable sur le dernier texte et ça n'empêche pas le texte de passé. – Mon point, c'est de dire que c'est avant tout une question d'agilité numérique des acteurs politiques qui doivent être capables de comprendre ce dont il s'agit. Ces enjeux vont être systématiques dans l'ensemble des sujets et on a besoin d'avoir une véritable éducation au numérique de la part du monde politique parce que c'est la réalité. – Ce n'est pas gagné. – Éric Scherer ? – Alors moi, j'ai deux questions. Je voudrais juste revenir. Un instant, vous avez dit que c'est le maire que c'est difficile. Les experts vous le disent et nous le disent aussi. C'est très difficile d'anonymiser les données. Mais c'est justement ce que reprochent ces mêmes experts à la loi sur le renseignement. – Très bonne transition. Merci. – Donc ça, moi, je voudrais avoir votre avis. Si effectivement, c'est difficile d'anonymiser les données, il est quasiment impossible de ne travailler que sur les métadonnées. On chope quand même les données. Qu'est-ce que vous répondez à ces experts, notamment celui de RIA, par exemple ? – Alors je vais formuler la question. Sur la loi de renseignement, vous avez un certain nombre d'experts comme le Conseil national de la magistrature, certains avocats, certains juges, certains droits de l'homiste, d'ailleurs à l'échelle européenne qui ont fait une sortie il n'y a pas très longtemps considérant la loi, la projet de loi de renseignement comme étant une atteinte flagrante aux libertés individuelles. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre ? – Alors d'abord, le travail poursuit son cours. Là, on est en train de parler d'un texte qui est en cours d'examen en ce moment au Sénat. – Je suis entièrement d'accord avec vous. – Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ça continue d'évoluer. – Moi, je vois les douanes depuis 2010 acheter des MSI catchers alors que ce n'est pas légal. Le Sénat n'a toujours pas rendu de décision et les officines de renseignement s'équipent. C'est une anticipation ? C'est parce que c'est cousu de fil blanc ? Qu'est-ce que c'est pour vous ? – Non, alors, sur les MSI catchers, je ne sais pas ce que font les officines de renseignement. Et là-dessus, le gouvernement a toujours été assez. – Le monde a sorti un papier de lire. – Sur les MSI catchers, précisément. Et puis après, je vais répondre à votre question. Le gouvernement était assez clair depuis le début. Il n'y a pas de loi sur les services de renseignement en France. C'est une anomalie démocratique. J'ai vécu très longtemps au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y a un cadre législatif pour dire ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont le droit de faire, dans quel cadre. Donc, c'est avant tout une loi qui protège les libertés parce que, dans son objectif politique, parce qu'elle met un cadre… – C'est-à-dire qu'avant, nos libertés étaient menacées ? – Avant, il n'y avait pas de loi sur les services de renseignement. Ça voulait dire que ce n'est pas forcément qu'ils agissaient dans l'illégalité. C'est qu'on ne sait pas dans quel cadre… – Ah ben si, c'est pas parce qu'il n'y a pas de loi que c'est illicite. – Non, non, non. Il y a une loi qui dit qu'il est interdit de poser des micros chez les gens. Il n'y a pas de loi qu'autorise un fonctionnaire à le faire, un fonctionnaire qui le fait. Or, la loi, point barre, ça ne va pas plus loin que ça. – Toujours est-il qu'il n'y avait pas de loi jusqu'à présent sur les services de renseignement en France ? – C'était anormal. Il y en a dans toutes les grandes démocraties de ce monde. Et vous savez comme moi que les débats qui ont lieu en cours en France aujourd'hui, ils ont lieu dans à peu près tous les pays. Je veux dire, Canada il y a deux semaines, Suisse en ce moment. – Royaume-Uni avancère. – Pourquoi en ce moment ? Pourquoi en ce moment ? – Oui, pourquoi en ce moment d'ailleurs ? Pourquoi est-ce qu'il y a une homogénéisation au niveau des pays occidentaux sur le titre d'interception des métadonnées au niveau des parties ? – J'ai le droit aux explications bêtes ? – Jean, j'en prie, vas-y. – Parce que les États-Unis sont en train de s'empêtrer dans le Patriot Act et que du coup, on ne peut plus… – Ils reculent. – Ils reculent sur le Patriot Act et ils s'empêtent. La NSA fonctionne moins bien. que tout juin, c'est ça ? – Et donc, les services de renseignement européens qui avaient l'habitude d'être abreuvés en renseignement depuis les États-Unis ont perdu leurs sources. – On perdu leurs sources ? Donc c'est pour ça que… – Ils ont peur de perdre leurs sources, donc ils veulent apprendre à collecter eux-mêmes les données. – Allez, moi je peux faire un petit truc sur la France quand même. – Un truc sympa quand même. Pour avoir écouté Edouard Snowden la dernière fois que j'étais à Berlin, parce qu'il ne s'exprimait pas à Berlin, à Novre, au Cébit, il s'exprimait directement. Il y a quand même un truc bien, c'est comme les services de sécurité et de renseignement français sont très agressifs, on a quand même été assez bien protégés de nos amis américains pendant un bon moment sur le territoire. Donc il y a aussi des choses qui sont bien efficaces et bien pratiques de temps en temps. Mais pour revenir à aujourd'hui, les Américains reculent. Alors je ne sais pas, je ne vais pas faire de choses aussi simplistes que celle-là, mais je vais revenir sur les autres problématiques dont on parlait tout à l'heure. Et juste pour nous, on avait une force incroyable, c'est Snowden arrive, on s'aperçoit de ce qui se passe, on s'aperçoit de ce qui se passe dans le monde entier, on s'aperçoit surtout de la façon dont les grandes entreprises américaines travaillent également, parce que ce n'est pas simplement la NSA seule qui a fait son boulot, il faut arrêter de simplifier tout. et donc à partir de là, on s'aperçoit que nous, on a une énorme force et un énorme atout, c'est qu'on défense justement nos citoyens, nos utilisateurs, nos usagers dans un espace qui est plus compliqué, parce que l'espace européen est plus compliqué, chacun parlant une langue différente, je peux vous en parler tous les jours en ce moment. Et donc résultat, mais en dehors de ça, on a cet énorme atout. Ce qui est étonnant, c'est que cet énorme atout qui a quand même coûté des milliards à l'industrie Internet aux US, parce que quand Microsoft commence à pleurer ou quand ils pleurent tous, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais pour le Patriot Act, il y a quelques jours, il y a une liste d'entreprises qui dit qu'il faut absolument y renoncer, qui est incroyable. Il y a tout le monde dedans. Tout le monde. Ça va de Google à Microsoft, donc ça va du Telco à ce qu'on veut. C'est un petit peu comme ni pigeon ni espion en France ? Un peu, mais nous, au moins, on part d'avant. On essaie de ne pas arriver à après. D'ailleurs, le Patriot Act, au final, ça a mené à écouter Angela Merkel, dont je suis certain qu'elle n'est pas une terroriste. Donc, à partir de là, c'est un peu assez drôle au final. Mais pour revenir à l'histoire, ça leur a coûté beaucoup d'argent. Beaucoup. Si nous sommes aujourd'hui capables d'avoir des clouds, aujourd'hui en Europe, qui respectent les gens, de continuer à faire du B2C en Europe, qui respectent les gens, mais c'est un atout énorme. 49 milliards, ça veut dire que des gens ont préféré ne pas aller sur du cloud d'Internet, utiliser des services qui les traquaient pour pouvoir passer à quelque chose d'autre qui ne les traquait pas. Et je trouve, moi, que l'open data, le passage de données, l'échange de données, la capacité de rechercher, tout ça avec une idée qui serait d'anomiser proprement les choses, mais proprement, franchement, si on se pose, oui, à un moment, on peut toujours récupérer une demi-info, mais si on n'a pas ni le nom, ni l'info, ni le numéro, qu'on a juste des infos globales, franchement, il faudrait pouvoir le corréler avec tellement d'informations ou, par exemple, aller croler sur le web qu'à telle heure, vous avez terminé tel... – Gilles Babinet, ensuite ? – Alors, moi, je ne vois pas du tout. Je pense que sur la capacité de recouper des informations de forte valeur sans avoir un identifiant fixe, aujourd'hui, on le fait très facilement. Il y a de nombreuses expérimentations qui ont été faites aux États-Unis et en Chine qui ont démontré qu'avec du comportemental, on recoupait avec trois ou quatre jeux de données très individuellement les gens. Donc, je crois qu'il faut réussir à poser une législation qui tienne compte de ce potentiel-là et que ça n'est pas le cas aujourd'hui. – Gilles, je ne suis encore une fois pas du tout d'accord pour une seule raison. – En quelques mots. – Pour une seule raison, c'est tout simplement parce qu'au début, le jeu de données, il n'est pas anonymisé. Il y a trois, quatre infos pour récupérer quelqu'un, c'est simplement qu'on a gardé. – Non, 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 tu n'as pas besoin d'avoir des données nominatives. – Alors, on a gardé dans le comportemental tellement d'informations qu'elles permettent d'aller très loin dans le recoup. – Non, mais non, c'est pas ça. C'est si tu sais ce que les gens écoutent comme musique, c'est l'exemple qui a été donné. Non, pardon. – On va sur la musique, allons-y. – Non, non, c'est le film sur ce que les gens regardent comme film, que tu es capable de le corréler dans le temps avec les horaires de bureau des gens. – Gagner, on est d'accord, on s'est compris. – On a bien gardé l'identifiant de l'individu. – Mais non, il n'y a pas l'individu. – C'est plus pas l'individu. – Ben, regardez ce que dit Spotify, ce que dit, pardon, Netflix, il n'y avait pas l'individu. – Benjamin Bayard. – Nulle part. – Si tu es capable de dire ce que quelqu'un a regardé dans le temps, c'est bien que tu as un identifiant, tu n'as pas forcément son nom, tu as un numéro de client ou tu as un numéro tiré au sort correspondant. – Et tu cherches à savoir, tu fais, tu pinges une base et tu dis, je cherche à savoir les gens qui s'intéressent à tel type de film et qui se comportent de telle façon en termes d'horaires. – Moi, je vais rebondir avec Axel Le Maire. J'aimerais savoir si maintenant avec les mouchards, les boîtes noires installées chez les opérateurs, admettons que moi, j'écoute de l'Assassin. Vous connaissez Assassin ? Assassin qui a fait la bande originale du film La Haine. J'aimerais savoir si j'écoute toute la journée du rap, est-ce que l'analyse comportementale de mes métadonnées va me faire rentrer dans le spectre du terroriste ? – C'est bien le film où il y a ce gars qui saute du dernier étage et qui, pendant qu'il est en train de sombrer, dit « Jusque-là, tout va bien », c'est ça ? Je me dis souvent ça dans ma vie politique, « Jusque-là, tout va bien ». J'aimerais… – Ce sera générique. – Je vais répondre à la question. Ce que je trouve très révélateur, en fait, c'est qu'on passe des données personnelles, par exemple, d'un moteur de recherche ou d'une messagerie électronique au PJL Renseignement pour en revenir à Spotify et la musique. Et il y a quand même un mélange qui est fait, une confusion, véritablement, qui est un malentendu. Et je pense qu'il faut d'emblée dire qu'il y a le champ civil qui concerne, pour la France, je ne peux même pas dire 66 millions de Français parce que notre territoire, il est ouvert, les gens passent, déjà. Des millions et des millions d'utilisateurs des services numériques tous les jours en France et dans le monde. et nous travaillons à préserver un accès libre à cet Internet-là. Et puis, il y a le domaine régalien. C'est quoi le domaine régalien ? C'est le champ d'intervention du ministère de l'Intérieur. C'est quoi l'objectif du ministère de l'Intérieur ? Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas là pour faire la publicité du ministère de l'Intérieur, mais ils sont là pour quoi ? Est-ce que c'était le même objectif qu'avec François Mitterrand ? Pour protéger les gens. Ils sont là pour la sécurité des Français. D'accord ? Non, mais rappelons le but. Les agents des services de renseignement, ils ne sont pas là pour surveiller les gens comme une femme en soi. Non, mais rappelons juste ce postulat de départ fondamental. La famille Arnue, la famille Arnue pourrait le confirmer. Après, ce qu'il faut, c'est que dans l'équilibre, dans ce cadre-là qui est le cadre régalien avec une mission qui vise à protéger les gens, voilà. Ce qu'il faut, a le devoir de protéger ses citoyens. Je suis entière d'accord avec vous. Mais l'arbitrage, il est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui protestent. Voilà. Je voulais juste rappeler ça. C'est trouver l'arbitrage entre la sécurité et la liberté. D'accord ? On ne va ni sacrifier ni l'un ni l'autre. Le PGL renseignement, vous me parlez des algorithmes, vous me parlez des boîtes noires. D'accord ? Que sur la techno elle-même, sur les sondes, on soit d'accord ou pas d'accord, il y a un débat au Parlement en ce moment. Le texte a été quand même adopté à une large majorité par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, elle représente les gens. Donc, ce qui, à mon sens, pour les défenseurs... Vous croyez encore que l'Assemblée nationale représente les gens ? Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Avec légitimité qui veulent faire valoir leur point de vue. Pour le moment, ils ont échoué à faire valoir leur point de vue. Le débat continue, puisque ce texte, maintenant, il est dans la seconde chambre, la chambre haute. Et à mon sens, il va continuer d'évoluer, ce texte. Et d'évoluer dans quel sens ? D'évoluer dans le sens d'un plus grand contrôle, parce que ce dont on veut s'assurer, c'est que lorsque les services ont des actions très intrusives pour détecter, par exemple, des potentiels terroristes, eh bien, que ces actions-là puissent faire l'objet d'un contrôle, d'un contrôle par une commission indépendante qui est composée d'experts. Là, je dis l'objectif qui est recherché. Si le texte aujourd'hui n'a pas encore atteint cet équilibre et une satisfaction sur le contrôle, il peut aller plus loin. Un exemple. L'amendement que j'ai piloté, parce que je pense que c'était important de faire ce travail-là, au moment de l'examen à l'Assemblée nationale sur les hébergeurs, donc sur l'utilisation des dispositifs algorithmiques dans les réseaux des hébergeurs. Qu'est-ce que vous en pensez et en quoi vous pensez qu'il peut évoluer ? C'est une question ultra précise. À partir de cet article-là de la loi, qu'est-ce que vous attendez de son évolution ? Je peux donner une réponse ultra précise mais qui n'est pas d'un intérêt débordant. L'article en question, c'est le 851.4 qui fait référence aux données qui sont définies. Le 3, 851-3. Et qui font référence tous les deux aux données prévues par le 811.1 qui sont supposées être les données de connexion si on en croit ce que dit le ministre dans l'hémicycle. Le seul endroit où c'est dit dans la loi, ce n'est pas dans l'article. L'article dit toutes informations et documents. Ce qui est très large, c'est dans le titre du chapitre. Et quand on demande à des juristes, et j'en ai consulté d'assez brillant, la valeur normative d'un titre de chapitre, la réponse est... Non mais, revenons quand même au fond du sujet. Donc, pour le moment, les boîtes noires sont un dispositif intrusif et relèvent de la surveillance de masse. Pourquoi ? Alors, ce qu'il faut, c'est que ça ne relève pas de la surveillance de masse. On est bien d'accord ? Personne ne le veut. Le ministère de l'Intérieur ne le veut pas. Et le travail juridique qui est en cours en ce moment, c'est pour affiner pour que ça ne soit pas une surveillance de masse. Pour le coup, sur ce qui est prévu chez les hébergeurs, même chose. Les personnes visées sont soit celles qui sont citées à l'article 6 de la LCEN, soit les personnes qui sont citées à l'article L34.1 du Code des Postes et Communications Électroniques. Et même chose, je n'ai pas encore trouvé d'interprétation juridique précise sur quels acteurs ça désigne. Bref, vous parlez des hébergeurs, c'est ça ? Oui, non. Les hébergeurs de sites web, ça, c'est assez clairement défini. C'est article 6 LCEN. C'est le L34.1 CPCE qui est moins clair où on n'arrive pas bien à savoir quels hébergeurs de quelles plateformes sont concernés et quels hébergeurs de quels services pour accéder... Ce n'est pas le point qui est soulevé parce qu'en fait, on n'arrive pas à savoir si la quantité d'informations collectées correspond à quelques éléments très précis ou à quelque chose d'extrêmement là. Exactement. Et le texte est flou de manière systématique. On y vient. Je continue, je n'ai pas fini. Moi, j'ai un autre problème sur ce texte-là qui est à peu près le contraire de ce que vous disiez. Pour vous, votre problème, c'est le contrôle. Pour moi, le problème, ce n'est pas seulement le contrôle. Le problème, c'est que ce texte ne prévoit pas comment un texte peut ne pas prévoir de sanctions. Le ministre qui a fait éplucher les factures détaillées du journaliste du Monde pour trouver la source, il n'est pas en prison. Et ça, c'est scandaleux. Les sanctions, il n'y a pas de sanctions dans ce foutu texte. Il y a un contrôle juridictionnel à partir du moment où le Conseil d'État intervient. Non, non, non. Il y a le Conseil d'État qui peut dire d'arrêter. Mon dealer, il en rêve de ça. Mon dealer, il en rêve de ça. Que quand il passe devant le juge, le juge lui dise tu arrêtes. Non, pas du tout. Pour moi, un fonctionnaire ou un ministre qui abuse de ses pouvoirs doit être sanctionné. Or, le texte ne prévoit pas de sanctions. Mais d'abord, c'est faux parce que les agents des services de renseignement, ils sont soumis à des procédures disciplinaires sans doute beaucoup plus pointues et intrusives elles-mêmes que dans d'autres services. Et c'est légitime et c'est heureux. Donc, bien sûr qu'il y a des sanctions disciplinaires. Et je ne vois pas pourquoi. Et la sanction politique, elle est quand même très très lourde à partir du moment où c'est une décision du Premier ministre qui est sous avis de la CNCTR, sous l'avis d'une commission indépendante, sachant que l'amendement sur les hébergeurs a levé l'exception d'urgence et dorénavant, il n'y a plus d'urgence en cas de recherche de potentiels terroristes en utilisant des algorithmes. – On parle de délit pénal. Comment on peut parler de sanctions politiques ? On parle de délit pénal. – Il y a un contrôle juridictionnel. – Faire espionner les gens de manière illégale, c'est un délit pénal. La sanction politique, c'est pour une erreur de choix. J'ai fait un mauvais choix. En tant que ministre, j'ai fait un mauvais choix économique. On a planté un truc au lieu de le redresser. Je suis sanctionné par les électeurs. Ça, c'est de la sanction politique. Mais l'abus de pouvoir, on est dans du pénal. – Alors, on peut réécrire la loi informatique et liberté, mais les sanctions pénales pour non-respect de la législation sur les données personnelles, jusqu'à présent, ça ne relève pas du code criminel. Ça ne relève pas du code pénal. – Moi, ce qui me manque vraiment dans le projet de loi d'enseignement, ce sont les sanctions. – Il y a deux différences. Dans un cas, ça peut être potentiellement des acteurs économiques et donc de l'intérêt économique. Dans l'autre, ça peut être potentiellement de faire vraiment mal aux gens, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on s'intéresse en matière de renseignement à la vie privée de quelqu'un, a priori, ce n'est pas pour lui vendre des vacances au soleil. C'est potentiellement pour utiliser des informations pour recueil. – Ce qui inquiète beaucoup les gens, c'est que tout ça sera entre les mains d'un gouvernement totalitaire, pas d'un gouvernement démocratique. – Attendez, attendez. On vous a beaucoup entendu tous les deux. Maintenant, on entend Eric. – Mais moi, je voudrais peut-être élargir aux plateformes et aux algorithmes en général. Comment on peut faire ? Vous avez parlé de neutralité des plateformes. À Bruxelles, on essaye d'en parler. Je ne sais pas si on y arrive. Comment on fait pour aller regarder sous le capot des moteurs, des réseaux sociaux, des algorithmes ? Comment on fait pour demander des comptes aux algorithmes aujourd'hui ? – Alors, on sort de la loi. – Non, non. On sort de la loi. On élargit un petit peu. Mais ce sont des sujets qui nous intéressent. En tout cas, nous, médias, qui nous intéressent beaucoup parce que ce sont de plus en plus des gatekeepers de l'information publique. Et on a un souci sur ça. – Pardon, mais soyez plus précis. Demandez des comptes sur quoi ? Sur la manière dont on est capable aujourd'hui d'aller regarder sous le capot des algorithmes. Qui est capable de demander des comptes aux algorithmes ? Qu'est-ce qui rentre dedans ? Qu'est-ce qui sort des algorithmes ? Personne ne fait du rétro-engineering sur les algorithmes aujourd'hui. – Le rétro, enfin. – Typiquement, M. Comte nous dit chez Comte, c'est propre. – Comment on fait pour le savoir ? – Est-ce que la CNIL a les moyens d'aller vérifier ? – Oui, et elle a un numéro de CNIL. – Et est-ce que la CNIL a les moyens d'aller vérifier pour de vrai sans sa coopération ? – Oui, et une des dispositions que j'aimerais porter, c'est d'augmenter le pouvoir de sanction de la CNIL. Encore une fois, je pense que le droit pénal, il doit être actionné en cas de délit et de crime et que je ne suis pas persuadée que ça soit un crime que d'utiliser un algorithme de manière erronée et qu'il y a une réparation peut-être d'ordre civil. Et en tout cas, c'est ce que fait la CNIL. Hors du champ régalier, hors du champ des services de renseignement, on revient dans le champ civil, d'accord ? Ce qui est quand même ce qui concerne tout le monde au quotidien. la CNIL, la CNIL, elle peut prononcer des sanctions contre une entreprise qui ne respecterait pas les données personnelles, mais à hauteur de 150 000 euros aujourd'hui. Quand on connaît le chiffre d'affaires de certains géants de l'Internet, on peut estimer que ce n'est pas beaucoup. Juste à titre de comparaison, non pas que j'ai spécialement envie de les défendre, mais c'est BNP Paribas qui a été sanctionné aux États-Unis pour non-conformité aux droits de la concurrence américaine. Ils ont été sanctionnés à hauteur de 7 milliards, 8 milliards de dollars américains. Donc, le fait d'augmenter le plafond des sanctions et de le lier au chiffre d'affaires de l'entreprise, ça me paraît une... Alors, neutralité des plateformes, est-ce que... Neutralité du net, d'abord. Non, ben, j'allais... Le point de Benjamin, ce n'était pas le même. Non, non, c'était pas le même. Moi, je crois que ce n'était pas le même. J'ai pas compris la question. Mais je peux même répondre. Le point de Benjamin, c'est de dire si quelqu'un utilise des informations au travers des services, a priori, ce n'est pas pour lui vendre des voyages de vacances. Là, on est revenu côté renseignement. Non, mais vous faites des confusions. Pardon, mais c'est quand même hyper symptomatique. C'est que... Moi, ce que je dis, c'est le rembouer. On vous a prévu qu'on élargissait, mais là, il revient en dessous. Quand tu utilises l'exécutif pour... Non, mais quand on parle des algorithmes pour la détection de terroristes, et c'est ce qui est en ce moment discuté au Sénat, on veut essayer de resserrer pour essayer de détecter une personne à partir de comportements. D'accord ? Pas tout en même temps. Pas tout en même temps. Ça serait de 2 000 personnes en France. Ce dont on parle, c'est de la totalité du renseignement. Vous entretenez une confusion qui est dangereuse dans l'exprime. Moi, vous n'avez pas répondu à ma question. Si j'écoute toute la journée du assassin et que j'essaye d'aller chercher des terroristes, est-ce que je vais être pris dans le filet ? Mais bien sûr que non. Pour moi, l'enjeu technologique, c'est d'éviter les faux positifs. Tu connais l'algorithme ? Parce qu'il n'est pas dans la loi. Il n'est pas dans la loi. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Merci, Gilles. Lorsqu'on veut allégorer la rédaction de l'article pour limiter les risques de faux positifs en limitant la surveillance d'une seule personne plutôt qu'un groupe de personnes en utilisant des indices concordant toute une série d'indices qui peuvent, par l'algorithme, laisser à penser qu'il y a la volonté d'organiser un attentat terroriste, le fait d'écouter de la musique sur un... Qu'est-ce qui me dit que dans Assassin, l'algorithme n'a pas été paramétré avec le tag Assassin ? L'autre jour, il y a eu 5 sites qui ont été bloqués. Et on a appris, a posteriori, qu'un de ces sites c'était un site musulman mais qui n'était pas un site radical. Donc c'était écrit en arabe. Il y a un fonctionnaire qui n'a pas compris ce dont il s'agissait et qui a dit on interdit ce site-là. Qu'est-ce qui nous empêche que demain, un fonctionnaire dise, croyant bien faire, eh bien je considère que les gens qui écoutent du rap un peu radical sont potentiellement des gens qu'il faut surveiller. Pardon Gilles, mais encore une fois tu fais une confusion. Là, ce dont tu parles, les blocages administratifs de sites pour contenu illicite, ça n'a rien à voir avec la loi sur les services de renseignement. Je suis d'accord, ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est pas grave. Revenons à la question. Le point, c'est de dire que les fonctionnaires peuvent se tromper. La CNCTR, et c'est terrible parce que moi, le Premier ministre parle de moi comme la gardienne des libertés au sein de ce gouvernement. Il le dit comme ça. T'es l'ancienne patronne de la commission. Parce que je me suis assurée qu'au sein de la commission nationale de contrôle qui est encore une fois une commission indépendante et des experts et des experts, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire des gens qui connaissent les tuyaux et les réseaux et qui savent, comme vous monsieur, de quoi il parle. Benjamin Bayard. De quoi il parle. Et donc, nommé par l'ARCEP qui est une autorité administrative indépendante qui est en charge de la régulation du secteur des télécoms. Ça me paraît très important et la CNCTR, c'est pas juste le collège qui va prononcer les avis avant décision du Premier ministre. La CNCTR, derrière, ils ont du backup. Ils ont du personnel, des experts et encore des ingénieurs de réseau. La CNCTR, elle a un droit d'accès à 24 heures sur 24 lorsque un algorithme est utilisé sur place chez l'hébergeur pour voir comment il est utilisé. Ils ont, au Sénat, ce qui est discuté en ce moment, c'est que le champ de l'algorithme soit réduit pour les personnes visées, qu'il soit réduit dans le temps, donc qu'il soit utilisable deux mois, qu'au bout de deux mois, les agents soient obligés de justifier les raisons pour lesquelles ils l'ont utilisé et de montrer si ça a été effectif par rapport aux raisons. Je rappelle que les raisons, c'est la lutte contre le terrorisme. C'est pas écouter de la musique sympa pour se faire plaisir. Non, mais les terroristes écoutent de la musique aussi. Il y a un... Juste... Éric Léandry. Éric, attendez, attendez, pas tous ensemble, Éric Léandry. Je voudrais juste revenir à deux, trois points de détail. Mais rapidement. Intéressant. Je vais en faire un très vite. Sans tomber dans le simple et court. Oui, je vais en faire un très, très vite. C'est économique. Quelles sont les répercussions ? Les Américains, ils ont perdu 43 milliards alors qu'ils tenaient le marché et qu'ils tiennent toujours le marché. 43 milliards en deux, trois ans de scandale. Deux ans, allez. Deux ans. 43 milliards de dollars d'impact direct ou indirect très fort sur leur stratégie. Nous, je n'ai pas vraiment l'impression qu'on ait les moyens de perdre ne serait-ce que 450 millions. Donc, premièrement, mon problème, il est très simple. Moi, je suis en Europe et je suis installé en France. Je respecte l'Echnil depuis le premier jour. Je garantis l'ensemble de tout ce que je dis. Je vais même plus loin. J'essaie d'ouvrir tout en open source et c'est très compliqué parce que moi, j'ai un algo qui doit... Enfin bon, on en reparlera plus tard. Donc, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si en Europe, un ministre, là, je ne parle plus d'un terroriste allemand ou italien, utilise mon moteur de recherche, moi, j'ai garanti que je ne traquais pas, je n'ai pas posé de cookies, je n'ai rien fait. Que demain matin, il se retourne contre moi parce que d'autres ont récupéré cette info alors qu'ils cherchaient des choses pour... Ça peut être un ministère intérieur d'un autre pays utilisé et qu'en fait, on remonte à lui et que lui trouve ça scandaleux quelque part comme ça se passe en ce moment avec de temps en temps certaines écoutes indirectes qui amènent sur des ministères au lieu d'amener sur des terroristes. Comme par hasard. Ma question est, moi, je vais avoir un impact immédiat mais les gens vont me demander sur Twitter pourquoi je garde mes frontes en France, pourquoi je délivre d'ici. Est-ce que c'est arrivé ? Mais c'est déjà demandé, regardez sur Twitter, je peux vous envoyer tous les tweets qui m'arrivent qui disent... Mais simplement parce que on garantit que la loi... Et que la législation publique vient commencer à utiliser quoi en interne parce qu'on croit au modèle ? Je vous réponds que la loi aujourd'hui n'est pas passée mais aujourd'hui les gens me demandent et moi, ma demande, elle n'est pas de dire je m'en vais ou je suis à droite ou je suis à gauche. Ma demande est de dire qu'est-ce qui se passe pour se protéger d'une loi en France si elle est mal fermée par rapport à la demande internationale qui va arriver derrière. Mais il faut lire la loi. Non, si elle est mal fermée. Aujourd'hui, elle est au Sénat. J'attends le retour. Mais comment est-ce que comparer avec sincérité ? D'abord, le débat n'est pas fini. J'insiste sur ce point. Mais c'est pour ça que je vais arriver au bout. Mais comment je peux comparer si c'est un risque ? Ensuite, moi je trouve que un, c'est se tirer une balle dans le pied et que si j'étais un acteur économique, je réfléchirais à deux fois avant de le faire en comparant le scandale, le scandale révélé par Edward Snowden dans l'histoire de la NSA avec ce que seront en capacité légale de faire les services de renseignement français. Ça n'a rien à voir et de laisser croire que c'est la même chose. Ma question est la suivante. C'est de se tirer une balle dans le pied. Mais non, la chose, c'est la suivante. Si les gens s'inquiètent, si Benjamin, qui connaît la loi par cœur, il sort même les articles, s'inquiètent. Si tous les gens de ni pigeon ni espion s'inquiètent. C'est pour une seule raison. Ils s'inquiètent et ils ont raison de s'inquiéter dans la théorie. C'est pour le risque d'extension, pas aujourd'hui. Encore une fois, je crois qu'il y a une petite erreur sur le problème. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle des algorithmes, c'est limité aux terroristes. D'accord. Là, je te parle de ceux qui mettent 18 morts sur des terroristes. Je pense que tout le monde devrait régler le problème. Ma question, son problème, c'est qu'il se dit, selon ce qu'il a lu, lui, dans la loi, il se demande si l'épicier ne pourrait pas être considéré comme un terroriste. Et ça, ça lui pose problème. Et ça, ça pose problème aux gens qui se font justement des amalgames sûrement. Mais les amalgames, ça a coûté 43 milliards de dollars. Bon, alors là, c'est sans amalgame parce que c'est vrai qu'il traque. Mais aujourd'hui, nous, le truc est le suivant. Les répercussions pour les entreprises. La demande, c'est les répercussions économiques et le fait qu'Internet, c'est mondial, que c'est européen déjà, on va commencer juste par l'Europe, et qu'aujourd'hui, on peut avoir des répercussions qui viennent d'ailleurs. Donc, il faudrait que tout soit clair, même avec les CNIL. Il faudrait que ça rentre, même avec les CNIL. Et si les CNIL peuvent se mettre dans ce dispositif, ça serait quand même beaucoup plus simple et clair. Alors, on va passer à l'Europe. Mais juste avant, j'ai une question de Jérémy Zimmermann pour vous, qui est loin en ce moment, mais on l'a sur notre ordinateur. Je vais vous le passer, puis ensuite, on va commencer à parler de l'Europe avec Gilles Babinet. Je vous passe Jérémy. Madame la ministre, on sait qu'avec l'espionnage de masse, c'est potentiellement tout le réseau qui aujourd'hui se trouve être l'ennemi du citoyen, l'ennemi de l'utilisateur. On le sait aussi, seul le chiffrement de bout en bout, permet aux uns et aux autres de protéger efficacement leur communication. La tendance, aujourd'hui, on l'a entendue dans la bouche de Cameron, mais aussi dans la bouche du ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, est de tenter d'interdire le chiffrement ou, encore pire, de demander au fournisseur de chiffrement de le saboter pour laisser au pouvoir public un accès. Outre le fait que c'est complètement incompatible avec la logique du logiciel libre, à quoi ressemblent vos réunions en Conseil des ministres ? Et que dites-vous à vos collègues sur le sujet. Merci, Jérémy. Axelle Le Maire. Je suis ravie que Jérémy me pose cette question parce que j'entends la tendance. Mais là, moi, je ne parle pas de tendance. Je parle de discussions interministérielles, de projets de loi qui vont être votés, qui vont entrer dans la vie des gens, dans leur quotidien. Peut-être que le Premier ministre britannique a annoncé un truc. Jusqu'à preuve du contraire, et il y a preuve du contraire, il n'y a rien dans le texte de loi sur le projet de renseignement, sur le chiffrement. Il n'y a rien. C'est un choix politique. La question s'est posée. Nous avons décidé de manière collégiale et j'y ai participé et j'ai donné les arguments politiques, technologiques, juridiques pour revenir sur le chiffrement parce que nous sommes persuadés que c'est non seulement inutile, mais que c'est aussi contre-productif. Mais la question s'est posée, donc. Mais la question... Mais c'est d'une... Soit vous êtes naïf, soit vous êtes hypocrite. De penser que la question ne se pose pas pour tous les gouvernements démocratiquement élus qui font face à une menace terroriste et qui ont des gens qui sont quand même assassinés froidement dans la rue. Je veux dire, regardez les unes concernant les... Et je ne veux pas tomber dans la psychose et la paranoïa. Ça m'exaspère le climat sécuritaire. Mais on a quand même une responsabilité pour protéger nos concitoyens qui est d'une odeur épouvantable. Et on serait irresponsable de ne pas se poser la question de savoir quels sont les outils technologiques à disposition pour les protéger le mieux possible. Oui, la question s'est posée et oui, la réponse apportée par ce gouvernement, c'est non, on ne revient pas sur les mesures de chiffrement. Éric Scherer, on ne vous a pas beaucoup entendu. Non, mais... Juste, bon... On ouvre à l'Europe ? Allez. C'était ça un peu que j'essayais tout à l'heure de faire sur les plateformes et sur la neutralité du net. Je voulais savoir où vous en étiez en ce moment, en Europe précisément, parce que les signaux ne sont pas très bons alors que, pour une fois, les bons signaux viennent des États-Unis sur la neutralité du net. Où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous pouvez nous donner des indications positives sur le fait qu'il n'y aura pas un web à deux vitesses, sur le fait que cette neutralité du net apparaîtra dans le texte du Conseil ? D'accord. Vous avez trois heures, là ? Non, il nous reste 14 minutes. Vous me parliez de plateformes, maintenant vous parlez des réseaux. Je parlais des réseaux et après, bien sûr, de neutralité des plateformes puisque c'est aussi un sujet qui est porté par le Conseil national du numérique et qui est intéressant au regard de la neutralité du net. La raison pour laquelle je veux qu'on ait deux concepts différents, c'est justement pour ne pas qu'on les mélange. Je parle de loyauté des plateformes et je parle de neutralité du net. Parce qu'on ne parle pas de la même chose quand on va... Et de parler de loyauté des plateformes et pas de neutralité des plateformes, ça ne veut pas dire que la neutralité est moins importante. Ça n'a rien à voir, c'est juste deux sujets. Bon. Neutralité du net. C'est vrai que je trouve dommage que là aussi on laisse entendre qu'en Europe et en particulier en France on est moins avancé sur la neutralité du net qu'aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, il y a deux opérateurs télécom dominants ce qui explique que le marché est très peu ouvert à la concurrence, que les prix sont très élevés, de deux à trois fois plus élevés pour prendre un abonnement téléphonique et que le niveau de couverture du territoire aux Etats-Unis est très mauvais et donc ça arrive très très souvent de ne pas pouvoir passer un coup de fil. Et donc face à cette situation, le régulateur américain a compris enfin que la neutralité du net non seulement c'était un principe qui permettait de garantir un égal accès au réseau pour tous, que c'était aussi une garantie de liberté, donc il y avait une valeur forte, mais qu'en plus c'était une garantie de liberté économique dans l'accès et donc il commence tout juste, tout juste à faire de la régulation et la régulation ce n'est pas un gros mot, en tout cas au sens où on l'entend en France, la régulation c'est mettre un cadre qui permet à tous les acteurs économiques d'être un equal playing field, donc d'être dans des conditions économiques de concurrence égales et transparentes. c'est le libre marché, c'est la concurrence. Voilà. Enfin, en France et en Europe, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on a ce cadre réglementaire concernant la neutralité du net. Moi, quand j'ai été nommée il y a un an, je suis arrivée à mon premier conseil européen, j'ai écouté les 27 autres pays et là j'ai fait ouf, il y a du boulot parce que depuis celui qui était ultra favorable à une affirmation du principe de la neutralité du net absolue sans zéro exception, sans dérogation aucune à celui qui était juste totalement opposé en disant c'est hors de question, les opérateurs doivent faire absolument ce qu'ils veulent, enfin, il y avait, c'était impressionnant l'écart. Et donc, je me suis dit il faut absolument avancer, il faut absolument qu'on trouve un accord au niveau européen parce que justement les Américains en ce moment s'affirment sur le sujet et c'est quand même con que ce ne soit pas l'Europe qui le fasse. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Et donc, moi je trouve qu'on a bien avancé un an plus tard parce qu'on n'est pas loin d'un accord qui affirme le principe de la neutralité du net et son importance et qui, alors, ça mettrait du temps à donner le niveau de détail, qui laisse des pays avec des services spécialisés. qui laisse des pays décider sur certains sujets des exceptions et des dérogations concernant les services spécialisés. Et je trouve que, moi je le vois comme une avancée forte, le fait que ça ne soit pas uniquement la France ou d'autres pays de manière isolée, mais l'Europe, l'ensemble des 28 pays de l'Union Européenne qui puissent ensemble affirmer le continent européen, c'est un continent qui affirme – Juste en deux mots, c'est quoi un service spécialisé pour nous, chez nous, en France, ça peut être quoi par exemple ? – Là c'est à vous de répondre à cette question. – Ça c'est un gros problème, le service spécialisé. – Benjamin, il y a trois minutes et ensuite j'en reprends. – Si tu en prends ce qui se fait aujourd'hui sur les réseaux, c'est la télévision sur ADSL, le téléphone, qui sont les services spécialisés. Cependant, il n'y a pas de définition légale du machin, ça a été un sujet de bataille homérique au Parlement européen pour essayer de faire comprendre aux députés européens le sujet. Et le problème, c'est que si on autorise des dérogations pour les services spécialisés sans mettre une définition stricte des services spécialisés, alors on autorise une dérogation pour n'importe quoi. Et on a perdu. Et je me souviens très bien des amendements au Parlement européen sur ce dossier-là, parce que je n'ai pas mal bossé. Je me souviens aussi des infos qui avaient été envoyées par le gouvernement français aux députés français. – C'était quand ça ? – C'était à la fin de la législature européenne précédente. – C'est-à-dire ? – Ouh, j'ai une mauvaise mémoire moi. – C'est un piège Schopenhauer. – C'est il y a un an et demi, deux ans. – D'accord, on est quand là ? On est en mai 2015, on est bien d'accord. Rendez-vous au prochain conseil européen. – On verra la position du conseil. Mais les positions qui étaient préconisées par… – La position du gouvernement français a évolué sur ce sujet. – D'accord, ça c'est une information que je n'ai pas moi. Donc la position du gouvernement français est passée de plutôt pro-service spécialisé mal défini à une définition plus stricte. – Elle a plus évolué que ça et je vous enverrai la position du gouvernement français telle qu'elle était à l'époque. Toujours est-il que… Moi je veux bien qu'on entre dans une définition européenne des services spécialisés mais dans 15 ans on y est toujours. Enfin il faut quand même là aussi être un peu réaliste. – Celle qui était proposée par le Parlement était bien. – On aurait pu faire une émission pendant deux heures mais je vais prendre les quatre dernières minutes pour moi. Donc ces quatre minutes pour clôturer, ça va être mon propre constat. Je vois une loi de renseignement qui suit la loi de programmation de l'enseignement militaire, la loi de programmation militaire. Nous faisons de la géopolitique et de la géostratégie sur notre chaîne YouTube. Nous recevons de grands experts de la géopolitique que ce soit au sein de la DGSE ou des anciens de la DGSE ou des affaires stratégiques et nous avons un point de vue un petit peu en recul face à tout ça. Nous voyons une loi passer en urgence, passer dans l'urgence avec des législateurs relativement faiblement informés ou avec une compréhension relativement parcellaire. Et nous on se pose la question, il y a eu beaucoup de morts sur le terrorisme cette année, du moins par le terrorisme cette année en France, mais il y a beaucoup de morts sur d'autres causes et les lois ne sont pas poussées aussi fortes, aussi vite avec autant d'adhérence ou autant de partis pris ou autant de gens qui votent derrière, qui poussent. Donc nous la question qu'on se posait c'est les directives sont vraiment très larges et on suspecte plus cette loi de renseignement pour contrecarrer un climat de tension économique grave, c'est-à-dire une ingérence au sein de notre économie, c'est passé via l'UDI, ils ont essayé de faire quelques petits amendements, donc j'espère que ce n'est pas pour ça, j'espère que c'est réellement pour nous protéger d'une grande menace, un espèce d'amédée de Jeanne Moresmo, j'espère que c'est vraiment pour nous protéger, non pas pour anticiper un climat économique délétère et que cette loi n'est pas là pour faire du fichage généralisé. Je vous invite honnêtement à lire la loi parce qu'on n'est pas dans l'espoir là, on n'est pas dans l'espoir. On est dans du très très concret, les négociations sur le texte continuent et moi je vais vous renvoyer quand même à un questionnement qui est assez fondamental chez moi, moi je ne revendique pas d'être une experte des réseaux, non plus du numérique, je me suis intéressée à ce sujet mais sous l'angle des politiques publiques et qu'elle aujourd'hui constatant que le numérique il avait une importance qui dépassait la sphère économique, que c'est devenu un sujet de société, un sujet géostratégique. – De guerre économique ? – Un sujet de rapport de force économique comme… – De guerre économique ? – Non, pas de guerre économique, enfin je n'aime pas la terminologie guerre économique. Il y a des rapports de force économique dans le monde, il y en a toujours eu, simplement aujourd'hui ils se traduisent dans la sphère numérique. et simplement moi je m'interroge sur la capacité du milieu des experts à s'ouvrir sur le débat public et sur le grand public. Parce qu'en fait, pour moi, il y a aussi une incapacité à traduire en langage courant, à traduire dans les problématiques du quotidien des enjeux qui sont sans doute légitimes, enfin des questionnements qui sont légitimes, une expertise qui est absolument nécessaire mais qui n'a pas elle-même fait sa transformation à l'échelle de ce que représente le numérique pour le quotidien de tout le monde. – Avec aussi peut-être une élite européenne voire française qui n'a pas fait elle non plus… – Mais complètement, mais ça je le constate, je veux dire, c'est vrai du monde politique, c'est vrai du monde industriel, c'est vrai du monde de l'éducation, c'est vrai du monde des médias, pardon de le dire, mais de la même manière, enfin ça suppose un effort collectif de compréhension des enjeux, ça suppose aussi d'essayer de comprendre la technique, ce qui n'est quand même franchement pas évident et moi ce que je souhaiterais c'est que tout le monde le fasse, cet effort, c'est-à-dire que tout le monde… Et c'est pour ça que cette initiative, moi je l'ai acceptée, ce n'est pas évident, mais parce que… – Vu notre niveau, c'est sûr que ça vous change d'Elkabach avec Bibliothèque Médicis. – Eh oui, mais Elkabach avec Bibliothèque Médicis, il parle à des millions de téléspectateurs. Moi, mes sujets… – Nous, on parle à des millions de téléspectateurs aussi. – Mais bien sûr, mais pas les mêmes. Moi, mes sujets, quand je me déplace dans des campagnes, dans des zones périurbaines où il y a des jeunes qui n'ont pas de boulot, c'est comment je peux avoir accès à la couverture mobile, comment je peux avoir accès à Internet, et puis après, je vais rencontrer des jeunes surdiplômés qui font des start-up, et je vais leur dire ne partez pas dans la Silicon Valley, on va s'assurer que le pays est attractif, faire venir des investisseurs étrangers. – Comme Dupin. – Et puis, on va essayer de créer la grande école du numérique pour qu'il y ait des jeunes qui ne sont pas diplômés, qui n'ont pas de boulot, qui puissent entrer dans une formation courte, professionnalisante, découvrir des métiers géniaux qui sont des métiers du numérique et trouver derrière un boulot. Et puis, il y a le président de la République qui annonce le plan e-éducation à l'école. Tout le monde va apprendre le code au collège, c'est quand même une bonne nouvelle. On va enfin former les profs qui seront plus ostracisés s'ils sont geeks dans la salle des profs. On va diffuser les usages numériques. Bref, le numérique, c'est aussi ça. – C'est d'ailleurs pour ça qu'on était venus vous voir. – Et moi, j'appelais une conscientisation, mais plus large et collective. Oui, le PGL Renseignement, ça pose la question fondamentale de l'équilibre entre la sécurité et la liberté dans notre pays. Et oui, j'essaierai toujours de veiller à ce que cet équilibre soit maintenu. Et pour ça, le débat public doit être fourni, enrichi. Vous y participez, c'est très bien. ce n'est pas que ça. Il faut aussi que vous vous intéressiez aux autres sujets. – On va terminer là-dessus parce que Gilles doit nous abandonner. Je vous remercie tous. Merci encore et excellente journée. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501